Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Il y a un sujet technique sur BFM Business à présent, la blockchain, mais même un sujet technique dans la blockchain. On en parle ce soir avec Julien Maldonato, associé de Deux Lois de France. Julien, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Vous êtes expert en blockchain, ça tombe bien. On va parler ce soir de l'IPO de la blockchain. Comment, on va dire, lever de l'argent sans aller en bourse, sans faire une levée de fonds classiques, en dette, en capital. Mais, j'ai envie de dire, virtuellement, même si ça vous rapporte de l'argent, sur cette fameuse blockchain. Déjà, redéfinition ensemble, si vous le voulez bien. Julien, ce qu'est la blockchain, cette logique de confiance dont la première brique est grosso modo le bitcoin, la monnaie virtuelle. Bitcoin est effectivement à l'origine de technologies qui sont maintenant nombreuses. Les technologies de la blockchain, leur rôle, leur promesse, c'est d'essayer de réunir des acteurs autour d'activités, d'un jeu qui jouerait ensemble, en se passant d'arbitre. D'organismes centrales qui auraient besoin d'être là pour gérer des activités. Typiquement, bitcoin, il n'y a pas de banque centrale. Ça se fait tout seul. Exactement. On se fait confiance entre nous et grâce à nos PC, nos forces de calcul. Exactement. Donc, en 2009, quand bitcoin est apparu, il a utilisé un réseau d'ordinateurs en peer-to-peer, donc relié les uns aux autres, pour créer un effet de réseau, où on se passerait effectivement d'une entité centrale pour s'échanger des jetons, des jetons qui prendraient de la valeur au fil du temps. Aujourd'hui, le bitcoin est valorisé à plus de 2000 euros. Il a dépassé l'once d'or. On parle de valeur refuge et c'est devenu ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Très volatile, attention. Ceux qui veulent miser là-dessus, c'est... Alors, le cœur est bien accroché. Effectivement, il a eu un pic à 2500 euros. Il est retombé à 2000. Effectivement, il y a une volatilité. 20% en quelques semaines. Parce qu'effectivement, on est sur quelque chose d'émergent, d'une part, même si 2009, ça peut sembler déjà un certain temps, mais on est sur quelque chose d'émergent et spéculatif parce que, justement, sont apparus récemment des usages de ces tokens, donc en anglais ou jetons en français, qui sont des crypto-monnaies. Alors, bitcoin étant la plus célèbre, il y en a beaucoup d'autres, en fait. Ether est la seconde crypto-monnaie connue pour la chaîne Ethereum. Et c'est sur cette récente chaîne Ethereum qu'ont lieu ce qu'on appelle des ICO, Initial Coin Offering. C'est un petit jeu de mots par rapport aux IPO, qui en anglais sont des Initial Public Offering, donc des mises en bourse. Les mises en bourse, c'est un métier qu'on accompagne. Un des métiers de loi, c'est de mettre en bourse des sociétés. C'est du travail, c'est régulé. C'est un faux ami, parce que les anglo-saxons parlent de boîte qui devient publique, mais pas au sens français où on l'entend. Exactement. Tout le monde peut acheter l'action. Exactement. On va émettre une valeur de l'entreprise sous forme d'un coupon, d'un titre, et en bourse, le public va pouvoir acheter ce titre, cette action. Et donc là, qu'est-ce que ça change alors ? ICO, qu'est-ce qu'on va détenir ? Et comment on se rassure qu'on sera bien, non pas payé, mais oui, si on veut le revendre, que ça sera liquide. Alors, l'idée, c'est que pour faire mûrir ces technologies, on s'y met à un grand nombre. Et notamment, il y a des startups qui fédèrent certaines technologies. Et ces startups, elles ont besoin, pour vivre, pour développer, de lever des fonds. Et elles ont eu l'idée, plutôt que de recourir à des fonds d'investissement, des VCs ou des institutionnels, de recourir à la masse, à la foule. Donc, on parle de « crowd sale » en anglais. L'idée de la crowd, la foule, c'est de se tourner vers eux par un mécanisme qui est complètement automatisé et se passe d'un intermédiaire pour récolter des crypto-monnaies, soit de l'Ether, soit du Bitcoin, soit d'autres crypto-monnaies, et collecter ces crypto-monnaies pour s'en resservir dans leur propre développement et mûrir. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de lever des fonds en euros ou en dollars ou en monnaie fiduciaire. Et on va lever des fonds directement en crypto-monnaies et après s'en servir pour redévelopper. Ça, c'est un concept, Julien, ou ça va arriver vraiment, là ? Alors, ça arrive. Il y en a eu plusieurs. Et ce qui est surprenant, ce qui est surpris de tous les observateurs, c'est que ces récentes ICO ont eu un équivalent. On peut convertir. Il y a des places d'échange où on échange des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, donc en euros, par exemple. On a des équivalents euros de 200 millions d'euros ou de dollars levés par des startups sur parfois une simple idée. C'est-à-dire que derrière, la startup, elle n'a à peine, voire pas du tout développé quoi que ce soit en termes de produits technologiques. Elle a une idée de faire mûrir une blockchain ou une technologie blockchain dans telle ou telle direction. Et là, tout se montre en 2000. Sur cette idée-là, boîte comme ça, coquilles quasiment vides, pas de chiffre d'affaires, une promesse, sans la bulle. Vous avez un exemple ? On a parlé de Tezos. Alors, Tezos, on a particulièrement à cœur. Tezos, c'est un beau projet international, mais dont un des fondateurs du projet, Arthur Breitman, est français d'origine. Et surtout, Arthur utilise des chercheurs français sur des langages de programmation qui sont très propres à nos avancées de recherche fondamentale en France. Donc, un petit cocorico. Et sur cette technologie nouvelle de langage de programmation, alors sans entrer dans les détails techniques, pour renforcer encore plus à la fois l'aspect de sécurisation de ces langages, mais également l'aspect de gouvernance, parce que sans entrer dans les détails, là encore, une blockchain, ça se gouverne quand même, même si on se dit qu'il y a moins d'autorité centrale. Et bien, Tezos a une technologie qui permettrait d'aller encore plus loin dans les promesses de la blockchain et est en train, effectivement, de lever des fonds en crypto-monnaie, donc en Ether ou en Bitcoin. On peut devenir actionnaire, entre guillemets, de ce beau projet Tezos. Ils vont lever combien ? – Pour l'instant, on atteint déjà l'équivalent de 65 millions d'euros, mais effectivement, c'est une première levée et les perspectives… Alors, l'équivalent euro, il fluctue, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, c'était plus de 100 millions d'euros. L'Ether vient de baisser. L'Ether, c'est une crypto-monnaie. Donc, l'équivalent euro est en train de baisser par la même occasion, dû, souligné Sébastien, à la volatilité de ces crypto-monnaies. Pour autant, il faut se souvenir qu'Internet a été inventé dans les années 70, qu'en 93, la France sortait un rapport sur Internet en disant « Les autoroutes de l'information, on n'en tirera aucune valeur », et qu'à la même période, en 93, Jeff Bezos créait Amazon avec l'histoire qu'on connaît. Donc, il faut être à la fois prudent et ne pas aller à tout va vers la spéculation, mais voir un potentiel énorme qui, sur les prochaines années, aura un impact similaire à l'Internet, parce qu'il peut gérer… Surtout si c'est les premiers qui raflent tout, comme les géants américains, il y a 15 ans ou 20 ans. Donc, à surveiller vraiment de près et puis… Contez sur nous aussi, sur BFM Business. En ayant l'intérêt de ces technologies qui peuvent être en partie françaises. Merci beaucoup, Julien. Julien Baldonato avec nous ce soir, associé Deloitte France sur la blockchain, et notamment ses ICO, ses introductions en bourse, mais de façon, blockchain. On est là tous les soirs de l'été. On vous donne rendez-vous dès 20h. C'était Kenco, le grand live du numérique. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.